Je suis Gorgue Baturé, je suis volontaire de Corafrica, affecté ici au niveau du village de Katavenan, qui se trouve dans la commune de Katavenan elle-même, dans le département de Bignonne, région de Jigensho. La partie sud du Sénégal, une très grande expérience, si je peux dire, une expérience transformationnelle, que vraiment les jeunes qui ont la chance de l'embrasser, vont faire de l'avenir, quelque chose de très important en termes d'humanité, en termes d'expérience aussi. Parce que, comme nous avons dit, je pense très bien que cette expérience transformationnelle peut arriver à vous rendre un autre homme, à avoir une vision très différente de celle que vous aviez avant cette expérience-là. Donc ici, nous avons travaillé avec une communauté qui est vraiment disponible, une communauté qui avait envie d'assister à un changement, qui avait envie de créer un lendemain meilleur. Voilà, donc c'est cette commune-là qu'on a trouvée ici au niveau de Katavenan et qui nous a permis maintenant, à l'ensemble des activités que nous avons eu à dérouler ensemble, d'élaborer un projet de développement durable qui consiste maintenant à produire du polaire local pour le marché local, effectivement, et générer des revenus. Donc c'est une expérience que je peux dire, à un moment donné, même une mise en épreuve pour les jeunes volontaires. Parce que c'est des compétences à démontrer, c'est le social à gérer, c'est aussi vraiment des relations à faire, et de l'expérience vraiment à faire valoir. Donc c'est vraiment une mise en épreuve. Et vous n'avez pas fait que ce soit rempli le choix ? Effectivement, parce que, bon, tous les volontaires n'ont pas vraiment eu ce sens d'inaugurer leur projet. Soit ils ont commencé, ils n'ont pas fini, soit ils n'ont même pas commencé. Donc on m'a vraiment déjà fait que j'ai commencé mon projet, avec tous les facteurs socio-économiques et culturels que j'ai trouvés sur le local, que je n'avais pas laissés là où je venais. Donc nous sommes réussis à vraiment faire ce projet-là. Donc vraiment, je dis, alhamdoulilah, et je remercie toute la population de Cartebe 1 pour leur soutien et leur disponibilité, et vraiment saluer leur engagement par rapport au vœu de vouloir faire changer les choses dans un cadre beaucoup plus positif. Vous pensez que votre héritage sera, il va faire tâche de lui ? Effectivement, à 300%, parce que je sais que la communauté de Cartebe 1 est très disponible et très engagée. Ils prennent le projet à cœur. Donc c'est un projet qu'ils considèrent comme une solution pour le développement de la localité. Donc là, c'est un joyau de la communauté. C'est très important. Je suis allé en train de m'occuper de leurs enfants et de leurs citoyens locales. Je suis allé en train d'intégrer et de me permettre de travailler dans des rencontres, des réunions, des propositions. Je suis allé en train d'en sortir des besoins prioritaires. Je suis allé en train d'en faire un projet. C'est une expérience intéressante parce qu'il y avait des échanges. Je suis allé en train de m'occuper de la famille, de la jeunesse et de la sages du village. C'est ce que je suis allé en train de m'occuper. Je suis allé en train de m'occuper de l'imprémentation. Aujourd'hui, c'était la journée de l'inauguration. C'est une très grande expérience que je viens de vivre au niveau du village. La cible est en train de m'occuper de pouvoir en montrer une opportunité, comme tu vois ici le centre de production des poulais de l'in Command. Donc, tu vois que Dieu a une demande. On a franchisi une personne au niveau du village. Il y a de la manière de faire des enfants. J'ai eu une opportunité pour elle. Là, ils ont plusieurs possibilités pour leur développement. Ils ont la proposées. Ils ont étudié des étudiants. On sait carrément comment produire et donc maintenant l'aspect est de valoriser. Je pense que c'est l'opportunité que tu sais aujourd'hui.